Abdullahi Seydou, le chef du M62, un groupe d'activistes nigériens, a été libéré lundi par la cour d'appel de Niamey. Il avait été placé en détention préventive en janvier avant d'être condamné mi-avril pour une affaire liée à une attaque djihadiste. Le M62 est une coalition d'associations opposée à la présence de l'armée française au Niger. Nous avons des revendications qui sont très claires. Les forces étrangères militaires françaises doivent quitter chez nous. Parce que, un, ils n'ont pas de résultat. Deux, elles contribuent à déstabiliser les Sahel. On a vu ce qu'elles ont fait au Mali, au Burkina, au Niger. Et aujourd'hui, ils souhaitent un chaos au Niger. La France veut un chaos au Niger et elle veut déstabiliser nos voisins tels que l'Algérie, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria. On ne va pas fermer les yeux. À l'appel du mouvement M62 créé il y a un an, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ces dernières semaines à Niamey pour soutenir les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet. Au début de notre combat, le M62 était pratiquement seul. Aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers de Nigériens qui portent les idéaux de notre combat. C'est les autorités militaires qui portent les combats du M62. C'est le peuple qui porte les combats du M62. La coalition dont Seydou est le coordonnateur avait accusé les forces de défense et de sécurité de massacrer des civils en représailles à une attaque djihadiste en octobre 2022 à Tamou, dans le sud du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ...